Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo format vlog. Je m'appelle Sébastien, je suis entrepreneur, je suis investisseur et je fais de la sous-location professionnelle et de la conciergerie d'appartements. Je livre des vidéos sur cette chaîne YouTube régulièrement à raison d'une à deux fois par semaine sur justement tout ce qui touche à la location courte durée, tout ce qui touche à nos locations sur Airbnb notamment. Aujourd'hui, format vlog, là je me situe en direction de Tours puisque je vais tout d'abord à un premier rendez-vous avec un agent immobilier qui fait de la conciergerie d'appartements et qui a besoin d'une solution justement pour gérer ces différents appartements. Donc ça tombe bien puisque GuestLucky est fait pour ça. J'en parle très souvent sur cette chaîne YouTube. Donc rendez-vous ce midi et puis cet après-midi, j'enchaîne avec une interview de Caroline qui a rejoint mes programmes de formation il y a maintenant plusieurs années, qui fait de la sous-location professionnelle immobilière et qui fait de la conciergerie d'appartements. Donc Caroline, je voulais vraiment vous la présenter parce qu'en plus de faire tout ça, c'est quelqu'un qui m'assiste au quotidien, qui notamment fait partie de l'équipe des sous-loueurs et avec qui sans elle, tout ça serait bien compliqué. Et surtout que Caroline a une histoire assez inspirante je trouve puisque c'était une maman au foyer qui s'occupait de ses enfants, qui n'avait pas de travail et qui cherchait à réaliser quelque chose. Et elle a trouvé tout simplement son épanouissement grâce à ses différents types de business. Donc je vais vous en parler cet après-midi lors de cette interview. J'enchaîne et à tout à l'heure. Ah, ça va ? Ouais, ça marche. Elle est en train de monter. Ouais, du coup on est arrivé. Donc là on est en train de monter. Et puis il y a Caroline qui est en train de se garer. Et qu'on va interviewer dans quelques instants puisqu'elle a lancé une belle petite sous-location là. Je vous présente ça. J'espère qu'elle est là. Ah, elle est là. Hello. Ça va ? Ça va. Ça va. Bon bah super. Bon alors, bienvenue. Ouais, merci. Merci. Voilà, donc du coup vous êtes dans une de mes sous-locations. Je vais te laisser prendre le micro. Ça fait tout ça. Donc vous êtes dans une de mes sous-locations sur la ville de Tours. Et du coup, voilà, c'est un T3 de 68 mètres carrés que j'ai eu en fin mars 2021, non, 23, pardon, l'année dernière. Donc voilà, c'est un logement qui fonctionne bien et qui plaît beaucoup. De toute façon, ce que je te propose, c'est qu'après on fasse une vraie interview sur Sans le Canapé. Peut-être que là, tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui fait la particularité de ce logement justement ? Alors, je pense que la particularité de ce logement, c'est parce qu'il est super cosy. Je pense qu'il est très agréable. Les gens apprécient beaucoup la décoration, le confort. Et voilà, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai fait et comment j'ai récupéré ce logement de base. Donc ça, c'est toi qui l'as fait. C'est mon œuvre. Je trouve que c'est excellent. C'est très, très facile à faire. Mais voilà, du coup, on est sur des petits tableaux que j'ai achetés chez Action. Et en fait, ça, c'est de l'enduit. Donc voilà, avec des petites pelles. Moi et mes enfants, on s'est amusés à faire ça. Donc ça fait des activités. Et voilà, de l'enduit est super sympa. Ça, c'est toi aussi qui l'as réalisé ? Ouais, ouais, ouais. Donc là, du coup, c'était blanc. Tout le mur était blanc. On a mis ça, cette peinture-là. Elle vient de... Je ne sais plus quelle marque, mais j'aime énormément ce beige-là. Je trouve qu'il est très, très bien. Et du coup, on a mis les moulures et on a repeint un petit coup en blanc par le bas. Voilà. Donc, petite touche de plante. Ça fait toujours du bien. Alors, au niveau des, par exemple, des coussins. C'est vrai que j'aime énormément acheter des coussins en plumes de canard. Ça fait toute la différence. Voilà, pour faire les petites touches de pro. Excellent. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Bon, voilà. Décoration, BM, Fémin, Leroy Merlin, Ikea, enfin, voilà. Maison du Monde, tout ça. Le tapis, les tapis, je les achète généralement chez Toutapis. J'aime beaucoup ce site-là. Ils font des beaux tapis. Cette table basse, je l'ai faite... Alors, c'était la première table basse que j'ai faite. Voilà, ce n'est pas parfait, mais voilà. C'est une table basse, en fait, si tu veux. La planche qu'au-dessus, c'est du bois. On a mis du béton minéral dessus. C'est sa couleur naturelle, en fait. Et en dessous, c'est, tu sais, un pot de fleurs. Voilà, un gros pot de fleurs que j'ai remis en béton minéral. Puis du coup, ça fait un petit truc sympa et un peu unique, on va dire. OK. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dans cette pièce ? C'est vrai que je fais des petites touches de déco Fémin, donc je fais de la récup, tout ça. Ça, c'est deux pots de jardin. Deux pots de jardin que j'ai peints avec du bicarbonate, ce qui fait cet effet-là, tu vois. Et j'avais mis des bougies, mais bon, les clients, voilà, ils ont fait fondre mes bougies dedans et j'ai dû les enlever. Voilà, pareil, tous les vases, en général, je fais de la récup et puis je les repeins. J'aime bien récupérer des petits bouts de bois comme ça, dehors. Voilà. Avec eux. Voilà. Là, ici, j'aime bien aussi, c'est... Petit coin aussi, Fémin. Bon, c'est toujours pas parfait, mais voilà, quand on n'est pas pro, on essaie de faire des petits trucs sympas. Donc, c'est vrai que la table, on l'a faite. C'était une première, mais bon, voilà, on va dire pour l'instant, ça tient. Oui, c'est fait. Voilà, j'ai peint cet arc-là. Bon, c'est vrai que je ne savais pas trop comment m'y prendre, mais voilà, ça fait quand même sympa. J'aime énormément les pimpasses pour ma part. D'accord. Je trouve que ça fait vraiment trop mignon. Je ne sais pas toi, Sébastien, ce que tu en penses. Oui, c'est très classe. J'aime trop. Et ça, c'est un vase aussi que j'ai récupéré et puis, en fait, j'ai mis le béton minéral en dessous et j'ai repas en blanc. Ça fait vraiment cet effet-là, ça fait vraiment sympa, je trouve. Oui, ça fait vraiment bien. Voilà. OK. Vous me suivez ? On continue dans la chambre ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans cette pièce ? À la base, elle était blanche partout et il n'y avait rien de particulier. Il n'y avait même pas les rideaux qui étaient là. Donc, on a ajouté les rideaux partout. On a fait ce mur en vert. Vert, je ne sais pas quel vert, mais un vert sympa. Avec les moulures également, parce que je trouve que ça apporte une touche à l'ancienne qui rend son charme, qui fait son charme. Après, tu vois, là, j'ai mis des... Ça vient d'IKEA, je crois, ça. Ça vient d'IKEA. Il n'y a pas de fil, parce qu'en fait, à la base, j'ai mis des ampoules des ampoules de chez AliExpress qui s'allument, en fait, tout seul. Bon, là, il faudrait que je les recharge, mais du coup... Voilà, du coup, ça évite, tu sais, de mettre... Ça évite de mettre les prises. Bonne idée, bonne idée. Ça fait des économies d'énergie. Bonne idée, ça. Voilà. Et puis, petite lampe. Après, on retrouve toujours ma petite touche perso, là, les coussins en plume de canard qui... Voilà. Franchement, le lit, je pense que c'est vraiment la base en décoration et dans l'hôtellerie et puis en courte durée. En fait, les gens, voilà, ils voient celui-là, ils ont envie de se plonger directement dessus. Je pense que tu serais d'accord. Oui, oui. Voilà. Petite touche, voilà, de petite cheminée. Petite cheminée, j'adore. Ouais, ouais, ouais. On peut ajouter, voilà, sa petite touche de bois ici, voilà, dans certains appartements, j'en ai mis. Mais c'est vrai que, voilà, avec un miroir, franchement, ça donne tout. Ça fait vraiment son effet, quoi. Donc, voilà. Et puis, après, si on passe par là, si on passe par là, donc, voilà, livre de déco, de peintres et d'autres. Et en fait, si tu veux, c'est des margelles de piscine, je crois, en traversin, ouais, voilà. Et du coup, en fait, c'est des blocs que j'ai collés en trop simplement pour faire cette table. Elle m'est revenue à 50 euros à peu près. D'accord. Donc, après, c'est sûr, c'est pas forcément les moins chers. Ouais, c'est pas le plus économique. C'est pas le plus économique, mais c'est unique, quoi. Et c'est la tendance, le traversin. Vraiment, les gens, ils sont fans, quoi. Et tu vois, un petit détail, mais c'est vrai que t'as mis partout des petits protèges plastiques et c'est vrai que ça, on oublie de le faire. Et pourtant, regarde, tu vois, c'est des matières qui sont un peu... Ouais, mais même, de manière générale, c'est vrai que c'est quand même pratique de mettre ça parce que tu protèges les surfaces, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, puis surtout avec les clients, ils peuvent rayer facilement des choses. Tu m'étonnes. Après, passons... Bah, la salle de bain, rien de particulier, voilà. Après, attends, je vais ouvrir un petit peu. C'est pas que c'est d'appartement. Ouais, voilà, on va ouvrir un petit peu parce que du coup, ça a manqué de lumière. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette pièce ? Déjà, j'aime bien les hauts plafonds. Donc là, du coup, on retrouve surtout une décoration un peu végétale. qui, voilà, je pense que c'est agréable. Pas forcément facile à mettre, je précise, mais agréable. Ouais, ouais. Après, qu'est-ce qu'on a fait ? Là, à la base, on avait un sol emparqué. Donc, on a changé, ouais. On a changé. Bon, après, on a eu un petit souci de dégâts des eaux par rapport à une douche, mais voilà, ça, c'est peut-être pas définitif. On va peut-être changer encore. Mais voilà, je trouve que c'est sympa le... Le carrelage, ouais. Avec la baignoire. Ouais, voilà. Le carrelage. Après, là, la baignoire, bah... Bah, baignoire balnéo. Balnéo, voilà. Le massage, tout ça. Classique. Là, on est sur... Je crois même, c'est aussi du travertin. Oui, d'accord. Donc, je suis fan. Donc, voilà, je trouve que, voilà, j'étais pas obligée de mettre ça. On aurait pu mettre des plaques qui coûteraient moins cher, mais voilà, je trouve que c'est vraiment sympa aussi. Ouais, c'est sympa. Voilà. Et puis après, après, voilà, des rideaux sympas de chez BM. Et je pense que les gens s'y sentent quand même bien dans cette pièce. Je crois que c'est agréable quand même avec des peignoires à disposition de chez Ikea, par exemple. Et puis là, on a fait un mur quand même qui n'y était pas. OK. On a fait un mur pour cacher un petit peu le ballon. Ah oui, c'est bien le ballon. Voilà, le ballon. Le ballon 300 litres, j'imagine. Ouais, 300 litres. Donc, voilà, c'est du boulot, tout ça, on s'en rend pas compte. Ah oui, bien sûr. Après, du coup, ça rapporte quand même, on va dire. On va en parler dans la suite de la vidéo. Voilà, donc, voilà, les rideaux, très sympas aussi. OK. Voilà. Et bien, ce que je propose, c'est qu'on enchaîne et qu'on se retrouve directement dans la pièce principale. Ouais, let's go. Et on se retrouve pour l'interview dans le salon de l'appartement de Caroline. Alors, Caroline, je vais te laisser un tout petit peu déjà avant de parler de cet appartement et de ce projet de sous-location que tu fais aujourd'hui, cette exploitation. C'est nous réexpliquer quand est-ce que tu as rejoint la formation et pourquoi tu l'as rejoint et qu'est-ce que tu faisais auparavant. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je m'appelle Caroline. J'ai 38 ans. J'habite sur la ville de Tours. Je suis mariée et j'ai deux enfants. Donc, avant de rejoindre la formation de Sébastien, j'avais arrêté de travailler pendant 4 ans pour m'occuper de mes deux enfants parce qu'ils étaient petits et du coup, c'était un gros stand-by jusqu'à ce que je rencontre la voix de Sébastien un jour par hasard en étant curieuse et en allant sur Internet. je découvre la formation de devenir rentier sans faire de crédit et ça m'a énormément parlé puisque, ben, voilà, nous, on ne fait pas de crédit en fait par conviction et j'ai rejoint la formation très, très rapidement en décembre 2020 et un mois après, j'ai fait de la... j'ai eu mon premier bien en sous-location. Ensuite, j'enchaîne avec la consergerie et puis, ben, ça fait maintenant trois ans et demi que je fais cette activité-là. Je gère à peu près dix biens aujourd'hui. Super ! Merci pour ça. Alors, justement, là, aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre d'une sous-location. Donc, du coup, cette sous-location est un petit peu atypique puisqu'elle a une baignoire balnéo. donc, un esprit un petit peu ce qu'on appelle un peu love room bien qu'elle n'est pas forcément décorée comme. Alors, c'était quoi ton idée sur ce projet ? Parce que je sais que tu avais lancé d'autres sous-locations auparavant. Pourquoi celle-ci ? Tu t'es dit tiens, je vais créer une expérience et comment t'es venue l'idée de faire cette expérience-là particulièrement ? Parce qu'on l'a vu juste avant. Vous avez vu, Caroline a été... Alors, une particularité, c'est qu'elle aime beaucoup. Alors, tu pourras peut-être en parler aussi. Je pense qu'elle s'est découvert une passion pour la décoration. Je pense que ça t'a apporté aussi beaucoup. Est-ce que tu peux un peu nous développer un peu tout ça ? Oui, ça marche. Alors, du coup, c'est vrai que avant de prendre ce bien-là, donc l'année dernière, en mars 2023, j'avais déjà une love room, en fait, sur Saint-Pierre-des-Cors qui fonctionnait plutôt bien. Et je me suis dit, bon, un, c'est bien, deux, pourquoi pas ? Donc, je ne dis pas que je vais encore créer plein de love room, mais j'ai trouvé ça intéressant de continuer dans cette voie parce que ça a apporté quand même pas mal d'argent. On ne va pas se mentir. Donc, plutôt que faire un appartement basique, je me suis dit, tiens, je vais continuer à créer cette expérience et pour faire kiffer les gens, si on peut dire ça. Et puis, plutôt que de le laisser en T3 de chambre, je pense que ça me rapporte plus d'argent en faisant une love room. Voilà. Et tu t'es découvert une passion pour la décoration ? Oui, c'est vrai qu'avant de rejoindre la formation de Sébastien, je ne pensais pas du tout être... Alors, je ne dis pas que je suis douée, c'est loin d'être le cas, mais je ne pensais pas que je pouvais très bien me débrouiller, avoir quand même de bons goûts dans la décoration, m'améliorer dans ce sens. Et clairement, je pense que je n'aurais jamais... Je n'aurais jamais découvert cette passion pour la décoration si je n'aurais pas rejoint la formation de Sébastien. Donc, voilà. Merci. Non, mais c'est vrai qu'au-delà de l'activité, puisque tu l'as fait aussi pour le côté lucratif, bien évidemment, pour gagner de l'argent, c'est aussi une passion quelque part. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu crées un appartement, bon, moi, je vois bien, tu me partages régulièrement ce que tu fais. Puis même, tu me partages aussi des vidéos que tu peux retrouver sur Internet, justement, qui expliquent comment créer notamment ce qui est derrière. Comment créer des tables bases. Voilà. Et je pense que ça, du coup, ça crée... Parce que quand on fait une activité et qu'il y a une passion derrière, là, ça devient... Je pense qu'on réussit que si on est passionné, en fait, finalement. Parce que du coup, au-delà du fait que j'aime accueillir les voyageurs, j'aime quand ils passent de bons séjours, on apprécie avoir un meilleur confort de vie, gagner de l'argent, évidemment. Mais je pense que, si on n'aimait pas un minimum décoré, ça irait pas. Donc, je pense que franchement, je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Donc, du coup, mes enfants, je les fais participer. Tout ça, je trouve ça sympa de les occuper aussi de cette manière. Alors justement, quand on crée parfois des expériences type love room, romantic room, on a toujours cette difficulté, on a parlé, parce que tu étais sur un autre projet à un moment donné, cette difficulté justement de créer les évacuations d'eau et les arrivées. comment tu as eu l'idée ici ? Parce que finalement, tu as conservé la salle de bain initiale. Donc, tu t'es dit, finalement, je vais sacrifier une pièce, c'est ça ? Oui. Alors, c'est vrai que des fois, on voit des love rooms dans des pièces uniques, tu sais, grand séjour, tout ça. Et en fait, si tu veux, ce bien-là, alors ce qui est marrant, c'est que comment on récupère des biens en sous-location ? Par exemple, on prospecte, tout simplement, sur le Boncoin, on a du réseau qui nous apporte des biens. Et là, pour le coup, c'était un propriétaire qui m'a contactée directement, qui m'a dit, écoutez, on m'a parlé de vous, c'est un local commercial, mais du coup, peut-être que ça va vous plaire et c'est comme ça que j'ai eu le bien. Voilà. Donc, il n'était pas parfait. Je pense qu'on a apporté nos touches, on a fait des améliorations, on a quand même eu des soucis parce que du coup, toutes les évacuations, toute la plomberie n'était pas parfaite. Mais voilà, j'ai vu le potentiel de ce bien-là, je l'ai pris. Le propriétaire, en plus, a un amour. Et puis, il est vraiment gentil, il a plein de locaux commerciaux, etc. Et du coup, en fait, si tu veux, mon beau-frère est plombier. D'accord. Voilà. Donc du coup, il est plombier, il est artisan, il sait vraiment, je lui fais entièrement confiance et je pense que tu es d'accord avec moi. Ce n'est pas facile de trouver des gens sur qui on peut compter. et qui ne coûtent pas non plus trop cher. Et du coup, voilà. Mais ayant aussi pour la première sous-location de Love Room, j'ai eu des informations, de l'aide aussi par tes élèves. Et en fait, j'ai démarré de ça pour justement voir avec mon beau-frère qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Donc, ça m'est difficile aujourd'hui de visiter un logement si je veux faire une Love Room sans avoir son consentement parce que je pense qu'on ne va pas partir à l'aveugle non plus. Et là, pour le coup, c'était compliqué. Alors là, tu ne le vois pas ? Alors oui, justement, c'est une des questions que j'allais te poser. C'est comment tu as passé de la baignoire ? Alors, en fait, là, tu ne le vois pas mais avant, mon beau-frère est passé. Si tu veux, il y a des combles en haut qui font la taille de l'appartement et que le propriétaire n'exploite pas du tout. Et du coup, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il n'a pas les sous pour tout refaire en haut. Mais il y a vraiment quelque chose à faire en haut et du coup, en fait, mon beau-frère a fait des vérifications comme ça. Ce n'était pas évident. Franchement, pour remettre un deuxième ballon en bas, les évacuations, tout ça, c'était vraiment pas évident. Et la baignoire, tu l'as passée comment ? Ah oui ! Alors oui, c'est l'horreur ça par contre. Oui, le premier étage, c'est compliqué. Oui, mais en fait, si tu veux, elle est passée par la fenêtre. Donc, tu as fait venir un élément. Un monde charge, oui. Parce qu'en fait, les calculs n'étaient pas bons. Au niveau de... Il manquait un chouïa pour passer dans les escaliers. Et nickel. Donc, j'ai eu un bon contact. Son métier, c'est de monter les choses dans... Je ne sais pas, c'est quoi le nom. Voilà. Il a un monde charge. Et c'est vrai que mon mari, il était... Oui, c'est ça. Mon mari était étonné. En 30 minutes, c'était réglé. Ça se voit que c'était des pros, efficaces. Donc, il l'a au niveau de la fenêtre. Voilà. Et derrière, il fallait qu'il y ait des personnes qui récupèrent le spa. Ouais, c'est chaud quand même. C'est lourd quand même. C'est super lourd. Bah ouais. Tu es au courant que je dois déménager un spa, là ? Oui, tu en as parlé. Donc, c'est... C'est une mission compliquée. Ouais, c'est une mission compliquée. C'est pas quelque chose qu'on va faire tous les jours. Mais c'est pour ça que c'est bien, je pense, de trouver des biens au rez-de-chaussée directement. Complètement. Ouais, donc moi, si c'est pas au rez-de-chaussée, je ne fais plus. Mais voilà. Une autre question. Est-ce que toi, tu... Est-ce que tu avais fait la comparaison entre un logement en sous-location deux chambres avec un logement en sous-location donc une chambre plus une baignoire balnéo lequel est le plus rentable ? Je pense que j'ai déjà la réponse mais est-ce que tu peux un peu l'étayer ? C'est-à-dire qu'en gros, un appartement comme celui-ci en deux chambres, ça ferait quoi en chiffre d'affaires et versus en mode love room comme là, tu l'as fait ? Je ne sais pas. Je pense qu'en moyenne, T3 comme ça, c'est pratiquement au centre-ville, à quelques minutes de la gare. On peut espérer en moyenne, j'ai envie de dire 900 euros de moyenne. Sur une love room, on part facilement à 1500. Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Là, on arrive en été, ça va être plus... Ça sera plus monnayable. Mais voilà, ça sera plus important. Mais il n'y a pas photo quand il y a un T3 et une love room, je pense qu'on part directement sur le T3. Tu es d'accord avec moi, j'imagine ? Je suis d'accord avec toi, mais je pensais que sur un T3, tu avais quand même plus de chiffre d'affaires quand même parce que moi, je vois sur ma ville. Sur un T3, on est plutôt à 1500 versus une love room. J'ai fait la moyenne sur l'année, donc ça dépend. ça dépend, mais ça peut être plus. Il y a des mois, ça va être plus carrément. D'accord. Du coup, là, on est sur la fourchette basse quand même. D'accord. Donc toi, quand tu as fait ce projet-là, tu étais convaincue que tu allais faire bien plus de chiffre d'affaires et pour un loyer, finalement, le même, que ce soit en version T3 ou en version... On est sur 794 euros de loyer. Donc du coup, tu vas annoncer quoi en cash flow à peu près, mensuel, en moyenne ? Franchement, dans la fourchette basse, je préfère dire 1000-1500. Tu parles en cash flow ou en chiffre d'affaires ? Non, en cash flow. Ah, en cash flow ! Ah oui. D'accord, oui, d'ailleurs, je pensais que tu parlais en chiffre d'affaires. Ah non, en cash flow. Je préfère dire 1000-1500 pour être dans la moyenne et tout parce que j'ai pas envie de dire plus parce que c'est une moyenne sur l'année. D'accord. Après, oui, c'est pour ça. Ah oui, donc du coup, on va refaire la question. Donc du coup, un appartement type T3, tu vas faire à peu près 900 euros de cash flow. Donc en gros, combien de chiffre d'affaires à peu près ? 2500-3000 ? Alors du coup, on est sur des loyers en général qui sont de... On est sur des loyers en général de... Ouais, voilà, c'est ça. 800, ouais. 800. 800, Donc 800, donc ça veut dire qu'en gros, tu fais 2000 euros de chiffre d'affaires à peu près sur un T3. Et donc en version Love Room, là, c'est pas 900 de cash flow, c'est à peu près 1500, c'est ça ? Donc là, tu es plutôt sur un chiffre d'affaires de 2005 quoi, à peu près, 2005, peut-être 3000 quoi. Ouais, ouais, voilà, on va dire en moyenne comme ça, ouais. D'accord, ok. Donc après, on a quand même, bah là pour le coup, c'est 794 euros de loyer, il y a l'eau, il y a l'électricité, donc c'est pour ça que j'aime bien dire la fourchette basse au moins, voilà. Donc au moins 1500 ? Ouais. Au moins 1500 de cash flow, donc c'est quand même un beau projet. Et ton investissement, il t'a coûté, est-ce que tu l'as imaginé, il t'a coûté combien à peu près cet investissement ? Alors je connais les prix, moi, des baignards Balnéo, donc je pense avec le chauffe-eau, tu es tout à l'autour dans les 4000 euros, je pense à peu près, entre la baignoire, la pause, etc. Mais du coup, le projet global t'aurait coûté combien à peu près ? Alors, je sais que, bon, comme mon beau-frère est plombier, du coup, on lui a donné un petit billet quand même, mais c'est vrai que la baignoire, la baignoire, plus le ballon, tout ça, on est à 3000, 3000, 3005, voilà. Et le reste ? Et puis après, je pense que j'en ai au moins pour 5000, 6000 euros, 5000, 6000 euros, ouais. Ça monte vite, mine de rien, mais voilà, ça rapporte, donc c'est un bon investissement. Ouais. Donc justement, si on résume un petit peu, c'est-à-dire que concrètement, t'as dépensé, allez, peut-être 9000, voire même 10 000 euros, grand maximum, avec la caution, l'aménagement, à peu près. Je n'ai pas donné de caution. Ah, tu n'as pas donné de caution. Explique-nous ça justement, comment t'as fait. Ah bah, négociation, donc non, je n'ai pas donné de caution aux propriétaires. C'est vrai que les propriétaires, ils la veulent, leurs cautions, mais non, je n'ai pas donné de caution. Je n'ai pas réussi à tout négocier parce qu'on aime bien négocier pas, par exemple, voilà, le premier loyer, oui, j'ai réussi à l'avoir celui-ci. Génial. Ouais. Pas de premier loyer au départ ? Voilà, pas de premier loyer, mais par contre, ce que je n'ai pas réussi à négocier, c'est la révision du loyer. D'accord. Donc voilà, il a quand même voulu négocier ça, il ne voulait pas lâcher. C'est normal, je comprends. bah tu m'étonnes. Donc, l'investissement, on a dit 3 50000 pour tout ce qui est Balneo, plus environ 5000, ça fait donc 8 50000. Non, non, je crois qu'au total, je crois qu'au total, ça n'a pas dépassé 7000 euros. Au total, vraiment au total. Ok, Donc 7000 euros, donc en gros, on va dire, en l'espace de, allez, pour être large, en l'espace de 5 mois, tu avais rentabilisé l'opération, quoi. Et après, c'est que du bonus, quoi. C'est que du bénéfice. C'est que du bénéfice, ouais. Non, et puis, c'est très agréable d'être ici. Les gens, ils apprécient énormément. Et puis, voilà, moi, ça me fait plaisir. Et puis après, nous, on peut partir en vacances. Ouais, et puis ce que je vois aussi ici, c'est qu'effectivement, il y a du stationnement gratuit dans la rue. Donc ça, c'est bien. Je pense que les personnes aiment beaucoup ça. Et effectivement, tu es proche du centre-ville. Donc là, c'est un beau projet. Il faut le garder longtemps, celui-là. Et puis surtout, à 1500 par mois, tu vois, quelqu'un qui veut, par exemple, se créer juste un complément de revenu qui est salarié et tout, tu te prends 1500. Bon, bah, je trouve que tu as quand même vachement amélioré ta vie, quoi. Ouais, ouais, non, c'est ce que je... J'en ai parlé hier en plus. Je me dis, des fois, nous, bon, en espace de... une nuit, on fait de dos, on se lève, on voit une réservation de 1500. Oh, dis donc, c'est sympa par ici. C'est vrai qu'il y en a, ils vont aller travailler 151 heures par mois, au final, avoir le même salaire. Et je me dis, purée, il y a vraiment quelque chose à faire. Franchement, c'est énorme, quoi. Donc, bah, en l'occurrence, mon mari travaille. Moi, je fais cette activité-là. Donc, c'est... Je crois qu'il est un peu jaloux, mais... Bah oui, forcément, parce que du coup, il se dit, merde, ma femme, elle gagne plus que moi, tranquille, elle fait les horaires qu'elle veut. Ouais, bah, en fait, je pense qu'il plaisante, au fond, il doit voir que je travaille et puis qu'on a quand même les clients, voilà, sur lesquels on doit répondre aux messages, les femmes de ménage à gérer, etc. Mais, voilà, parfois, il dit, bon, tu fais rien, toi. Donc, t'en prôles pas une. Ouais, je pense, ouais, c'est ça, je pense que, bah, bon, au fond, il doit voir que je travaille quand même, mais je pense que le fait qu'il dise ça, ça montre quand même que notre activité, elle est plutôt soft, sympa. Ouais, et du coup, bah, effectivement, voilà, c'est pas non plus toujours rose, on doit, des fois, on a des petits couacs à réparer, etc., mais sur l'ensemble, on est plutôt tranquille, quoi. Quand on met en place un appartement, après, quand même, c'est passif. Donc, voilà, c'est pour ça que je refais. Et c'est pour ça aussi, je pense que tu confirmeras que, au moment où t'as rejoint cette formation, je pense que tu regretteras, je pense que tu regrettes pas d'avoir pris cette décision, quoi. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes, bah, ils se posent les questions, ils se disent, bah, est-ce que ça va vraiment marcher, est-ce que toi, tu penses qu'il y a eu un coup de chance ? Est-ce que tu penses que t'étais là au bon moment ? Est-ce que tu penses qu'il y a eu autre chose en plus de juste faire la formation qui a impacté ? Ou est-ce que c'était parce que, justement, t'étais tellement déterminée à réussir que tu y es arrivée ? Alors, tu vois, déjà, mes quatre années où je me suis occupée de mes enfants, à mon avis, là, je me suis dit, c'est bon, il va falloir retravailler. Et puis, le fait que, moi, pour moi, je pense qu'il n'y a jamais de hasard, clairement. Donc, du coup, je suis tombée sur cette formation où il propose de devenir rentier sans faire de crédit. Je me dis, purée, ça me parle énormément. J'ai fouillé. Je tombe sur Sébastien Moret. Je me dis, purée, il a l'air intéressant, ce monsieur et tout. Voilà. Et j'ai fait sa formation, mais au contraire, aucun regret parce que, je le dis tout le temps, mais c'est vrai que Sébastien propose énormément des formations de qualité, des coachings, des lives, des groupes. On n'est pas tout seul parce que ça peut faire peur quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'activité et moi, je ne m'y connaissais pas du tout. Et je pense que ce qui a fait la différence, c'est que je pense que j'étais solide mentalement. Je pense que je me suis fait confiance et je tiens à préciser aussi que mon entourage n'était pas, en l'occurrence, deux personnes. Je pense qu'ils avaient peur quand même. Ils se sont dit, mais qui va te louer des biens à toi, s'il te plaît ? Et ton mari, il en pensait quoi, ton mari ? Ah ben, il avait peur. Il avait peur, mais il m'a toujours soutenue dans les projets. Donc, si tu veux, il avait peur parce que j'avais déjà fait des choses du MLM et autres avant qui n'ont pas donné grand-chose. Et puis, en fait, sa première phrase, je m'en souviens à l'époque, c'est qu'il disait, ah oui, donc, ok, vas-y, pas de problème, mais on a quand même un loyer à payer déjà. Donc, tu n'as pas intérêt à te rater. Donc, voilà, au contraire, non, non, aujourd'hui, il n'a pas du tout peur quand je vais faire de la prospection pour avoir des biens. Franchement, et la confiance, ouais. Et on peut même aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui, il t'aide dans l'aménagement des appartements. Oui, c'est clair. On ne va pas mentir, je n'aurais jamais pu faire tout ça sans lui. Merci, Mehdi, quand il verra cette vidéo. Mais je n'aurais jamais pu faire ça sans lui parce que je suis bricoleuse, mais pour faire des tables, voilà, d'autres choses. Mais monter, c'est plus sympa, on se sent moins seul, ouais. Mais je ne sais pas du tout monter une paire de rideaux, enfin, remonter une barre de rideaux, tout ça, je ne sais pas faire. Donc, heureusement qu'il y a mon beau-frère, heureusement qu'il y a mon mari. Et puis là, je pense que pour la prochaine sous-location, je vais faire aussi appel à mon frère. On va, on travaille en famille. Voilà. C'est bien, c'est bien. Bon, bah écoute, c'est excellent tout ça. Je pense qu'on a bien fait le tour. Donc, vous vous rendez compte que tout ça est réellement possible. On a la preuve. Est-ce que toi, du coup, tu veux rajouter des petites choses avant que je conclue cette vidéo ? Franchement, faites-vous confiance, qui marche encore. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer. Faites-vous confiance. Écoutez pas les gens qui vous disent « Ben non, ça ne va jamais marcher », etc. Parce que c'est vrai que moi, depuis que je fais ça, je n'ai pas non plus énormément de monde autour de moi qui s'est lancé. Donc, mon frère a fait confiance à Sébastien. Ma soeur a fait confiance à Sébastien. Ma cousine a fait confiance à Sébastien. J'ai bientôt une amie qui va faire confiance à Sébastien. Je vous le dis, ils savent très bien que je fais ça depuis trois ans et demi. Ce n'est pas pour autant que tout le monde se lance d'un coup. Je pense que c'est parce que il faut aimer l'immobilier, il faut se faire confiance. Et puis, même si vous n'avez pas d'argent au début, ce n'est pas grave. Moi, je n'avais pas d'argent au départ. Je me suis lancée quand même. Et voilà, aucun regret, que du bénéfice. Oui, effectivement, je me rappelle. Merci déjà pour ce témoignage et ce que tu viens de nous indiquer. Puis, je me rappelle qu'effectivement, au début, tu as démarré avec trois fois rien. Je me rappelle, tu me parlais de la caution, etc. Tu cherchais à gratter un maximum. Est-ce que tu n'as pas d'argent ? Donc, tu économises un maximum au départ pour te lancer. C'est vrai qu'au départ, on peut avoir peur parce que c'est important de se former. C'est très important de se former avec les bonnes personnes aussi. Faites bien vos recherches et puis, vous pouvez faire confiance en Sébastien. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu de la chance parce que tu étais quand même disponible pour me donner ton avis sur les biens. Je m'en souviens très, très bien. Et je pense que... c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Et Caroline, elle insistait, elle insistait, elle insistait. Et moi, en fait, je ne sais pas, j'étais... Je ne sais pas comment dire à aucun moment. Je me suis dit que ça ne me saoulait pas du tout. C'était que des questions à chaque fois vraiment très pertinentes. Et je me suis dit que je dois répondre à ces questions-là. Et je n'ai jamais senti le truc un peu en mode... Ou même toi, tu n'as jamais abusé non plus du temps, etc. Tes questions, tu es toujours très précise. Donc, je ne pouvais pas ne pas passer à côté. Et tu penses que c'est important en fait, les élèves qui débutent, je pense que, voilà, les petites questions du début, il ne faut pas les lâcher parce que s'ils se sentent lâchés, voilà, dès qu'ils posent une petite question, je pense qu'ils auront peur. Là, ils répondront en peur. Mais du coup, ça s'est très bien passé. Ok, merci beaucoup Caroline. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous souhaitez, vous, là aussi, lancer un business de sous-location, vous avez une petite formation gratuite que je vous ai préparée qui est disponible dans la partie description. Vous dégroulez, vous récupérez cette formation. Et puis, vous verrez qu'à l'issue, vous serez invité à participer à un webinaire gratuit où vous me retrouverez. Vous retrouverez aussi Caroline pour vous expliquer justement le business de la sous-location. Merci beaucoup Caroline de nous avoir accueillies. Nous, on va repartir sur le Mans. Moi, j'étais ravie de faire cette vidéo. Et puis, comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Et je vous dis à très bientôt. Merci Caroline. Merci, à bientôt. Je fais de la sous-location et consergerie Airbnb. Pour toute personne intéressée et qui veut des renseignements, n'hésitez pas à me contacter sur mon site web donc thethe-realhouse.com r-e-a-l-house.com h-o-u-s-e.com ou alors sur mon Instagram. Donc, on vous mettra les liens en dessous dans la descriptif. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501